Meshem, Meshem, Naseh, Benasliyar, on va dire quelques mots sur la nuit d'Oshanaraba. Déjà, la nuit d'Oshanaraba, s'il y a une veillée, on va en parler, mais déjà, pour mettre les choses au clair, les dames ne sont pas concernées par la veillée d'Oshanaraba, par la nuit d'Oshanaraba. Si elles veulent prier un petit peu à la maison, elles peuvent, mais surtout qu'elles ne se couchent pas tard pour être enfant, parce qu'elles ont une journée difficile, la veille de fête, la veille de cheminée de Serret, le jour d'Oshanaraba, elles ont certainement beaucoup de travail. Donc, si elles veulent prier, elles peuvent prier, mais la veillée, c'est un usage que des hommes. Maintenant, parlons des hommes. On va faire une autre vidéo, mais on va parler de la journée d'Oshanaraba, les comportements, notre comportement d'Oshanaraba, les ségoulottes qui sont d'Oshanaraba, l'importance et à quoi ça correspond. Maintenant, au niveau de la nuit d'Oshanaraba, il faut savoir une bonne chose. Et ça, les hommes et les femmes peuvent le savoir. Pourquoi on veille ? Pourquoi il y a tellement de choses cette nuit-là ? C'est même bien d'Alo Mikveh, avant la tefillah d'Oshanaraba le matin. Oshanaraba, on va faire cette tour autour de la Théva, etc. Il faut savoir une bonne chose. On l'a déjà dit dans ce cours qui est ici, qu'Akashu Boko, il prend la décision à Rosh Hashanar. Le premier jour, c'est un jour de jugement difficile. Le deuxième jour, c'est un jour de jugement plus, moins dur. Dina, Rafi. Après, il y a Saratime Tshuva où la personne peut adoucir, on l'a dit dans tous les cours. Et il y a le jour de Kippour où la personne fait Tshuva et elle peut encore adoucir, adoucir, adoucir. Et Néhila, le point culminant, on peut encore, par nos prières, adoucir tout ce qui peut se passer pendant l'année. J'espère pour tout le monde que des bonnes choses. Très bien. Maintenant, les décisions, elles sont prises, tamponnées à Néhila. Très bien. Maintenant, quand il y a une décision de justice en France, le greffier, ou l'avocat, il envoie un huissier pour notifier la décision de justice à l'autre partie. Voilà, le juge a décidé ça. Voilà, monsieur, tu as reçu la décision de justice. On envoie un huissier. Eh bien, c'est pareil. Kachboko, il a scellé la décision à Kippour. Il envoie des anges la nuit d'Oshanaraba. C'est pour ça que c'est une nuit très importante. Et donc, comme cette nuit-là, Kachboko va envoyer les anges pour les faire se réaliser tout ce qui va se passer pendant l'année, les bonnes choses comme les moins bonnes choses, tout ce qu'on apprend, les choses graves, les choses terribles, un tel a disparu, un tel a eu six, un tel est malade, un tel a eu naissance, un tel il s'est marié, tout ça. Kachboko, il a pris la décision à Rosh Hashanah. Il a scellé à Kippour et il a envoyé les anges pour aller exécuter tout ça. La nuit d'Oshanaraba, il leur a donné ce qu'on appelle les ptachim, c'est-à-dire les ordres de mission. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire la nuit d'Oshanaraba, pit katova, c'est-à-dire que tu es la décision de justice, eh bien, elle soit bonne, elle part. Donc maintenant, on peut donc encore, tant qu'Akachboko n'a pas envoyé les anges, la décision reste dans le ciel. C'est ce qu'on prie à Rosh Hashanah, ce qu'on prie à Kippour, l'Olam, HaShem, Dabakha, Nitsabashamim, HaKachboko ta décision, elle est dans le ciel. C'est-à-dire, pourquoi on va prier, pourquoi on va veiller, pourquoi on va prier Oshanaraba ? Pour que les mauvaises décisions restent en haut, pas besoin de les donner aux anges. Donc ça va se passer ça, quand la nuit d'Oshanaraba ? Et quand ? Il faut savoir une bonne chose, selon les cifres Kabbalah, qu'à partir de Khadzot, pour quasiment tout le monde, les anges ont reçu leurs ordres de mission et commencent à entrer en action. Ça va se passer un tel mois, dans six mois, dans huit mois, un truc, mais ça y est. Tout ce qui était décidé, Rosh Hashanah, Kippour, c'est envoyé à Khadzot. Khadzot, c'est le milieu de la nuit. Pas minuit, le milieu de la nuit. Très bien. Maintenant, il y a encore autre chose. C'est que, pourquoi les hommes vont étudier, vont faire cette veillée ? C'est pas une veillée obligatoire, c'est un minag. Pourquoi on va faire cette veillée ? Car on est dans la journée de David, et David Améler, lui, il étudiait. La nuit, il étudiait. Il dormait très très peu, et le matin, il se levait tôt. Au milieu de la nuit, il se levait à Khadzot. Il dormait un tout petit peu, et hop, il repartait pour la journée. Comme c'est marqué, « Ah Khadzot lala, akum lodot lach, amish pete t'itkircha ». Au milieu de la nuit, je me réveille pour commencer à te louer, à étudier, etc. Très bien. Donc, comme David Améler avait cet usage, nous aussi, on fait ça. Puis aussi, comme c'est une décision cruciale, on peut faire que Hachem ne donne pas aux anges l'ordre de mission pour les mauvaises choses. Alors, on va accumuler des mérites, on va étudier. Alors, quel est l'usage ? L'usage est d'étudier, je vous le donne en mille, le Sefer Dvarim. Ça fait depuis que l'Arizal l'a institué, il y a à peu près 500 ans, tous les Juifs du monde étudient la nuit de Shana Rabat, le Sefer Dvarim. Eh bien, Hachem, on sait maintenant, grâce à Rav Yosho Pinto, qui a beaucoup expliqué, avec tellement de sources, et vous verrez ici un cours en français qui parle de cela, la force du Sefer Dvarim. Alors maintenant, la force, c'est quoi ? C'est que dans les livres de Kabbalah, il est marqué que, si par exemple, moi je finis le Sefer Dvarim à minuit 12, Ratsot, disons, c'est à une heure. Je vous dis un exemple. Ratsot, c'est à une heure du matin. Je vais finir à minuit 12, mon Sefer Dvarim. À minuit 12, Akash Borkou, il donne aux anges les heures de mission. Toi, tu vas finir à minuit 42. À minuit 42, pour toi, Akash Borkou, il va donner les heures de mission. Donc, quand on finit notre Sefer Dvarim, c'est à ce moment-là qu'Akash Borkou, il envoie les anges. Et pour faire tout ce qui va se passer pendant l'année. Mais maintenant, si quelqu'un n'étudie pas Sefer Dvarim, ou dehors, eh bien, de toute façon, Akash Borkou, à minuit, pour la plupart des gens, Akash Borkou, il envoie les heures de mission. Alors maintenant, vous allez dire, c'est terminé ? Non, c'est pas terminé. On va en parler dans une autre vidéo. Bézra Pachem.